J'ai mis de côté mes goûts pour les fruits exotiques, puis je suis tout à fait vivante. Donc on a terminé notre fameux défi. Relevé et réussi. Dans ton cas, ça dit quoi? Relevé. Pas sans embûche. C'est pourri, mon affaire, Jay. Trempe-elle juste pour les dumplings. Je peux même pas faire une maillot, ça a pas de bon sens. Je faisais ma fraîche, genre, ben oui, là, je suis capable de manger juste des produits locaux. Je pense que ça a été ça le plus difficile, vraiment, de trouver toutes les alternatives. Trouver toutes, mais une fois que tu les trouves, ça va, t'sais. Là, c'est drastique, là, t'sais. Je ne vois pas de changement dans mon épicerie. J'ai fait des choix. J'ai mis de côté mes goûts pour les fruits exotiques. Puis je suis tout à fait vivante. Puis sinon, je pense que le site des Aliments du Québec aura été un très bon ami. Je me suis amusé, t'sais. Je me rappelle, il y a une soirée, j'ai fait des œufs bénédictines sur des galettes de patate, des trucs comme ça. C'était super le fun. J'ai fait des pâtes fraîches. J'avais acheté du poulet, après j'ai fait un bouillon, je l'ai fait frire aussi. Après, on a fait des dumplings, des trucs comme ça. Je ne suis pas trop jalouse, Sophie, mais je me rappelle aussi, cette semaine, je me suis fait un grilled cheese, mais un grilled cheese de course. J'ai fait mon propre pain, une béchamel, il y avait du fromage, des pommes, des anions carrévisés. C'était débile. En gros, si je récapitule, des salades avec des pitas, des pâtes, feta, tomates de toit. Écoute, c'était vraiment malade. Soupe, c'est toujours bon. Chili au dessus. Cool. J'ai fait ça. Quelques vins québécois, mais sinon... Moi, je veux dire, le fameux 12 $ qu'on devrait ajouter en produits locaux par semaine pour aider un petit peu notre économie, disons-le, locale. Je pense que c'est rien, littéralement. C'est vraiment un tout petit geste qui peut faire tellement la différence. Quand tu y penses, c'est rien. Tu vas juste prendre des tomates, des affaires comme ça, tu vas avoir déjà ton 12 $. Ça éveille aussi une sensibilité à savoir de vraiment prendre le soin de regarder, est-ce que c'est un produit qu'on est capable de produire ici? Et si oui, est-ce qu'il est effectivement produit ici? Parce que... Pourquoi choisir celles-ci qui viennent de super loin, tandis que ta mère qui vient d'ici? Exactement. Elles sont toutes aussi bonnes, sinon meilleures. Je l'ai pas dit, ils voyagent moins. Ils sont plus frais. Je veux dire merci de m'avoir encouragé fortement à faire ce défi. Merci à toi d'avoir participé, de t'être lancé, d'avoir plongé avec moi. Merci à toi, mais merci à toi. Stop it!